La Fédération Provinciale des Femmes Protestantes, S.S.Norkivu, a organisé ce lundi 11 mars 2024 à l'église Antioquia de Himbi en ville de Goma. A l'occasion du mois de mars, dédiée aux femmes, une prière et un concert sur la paix en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement au Nord Kivu. Une province menacée par des groupes terroristes dégare à la base des catastrophes humanitaires causant des afflictions aux femmes. Elles sont violées, tuées et abandonnées par leurs maris. Ces traitements inhumains, étant d'autres à l'égard de la femme et l'enfant, ont été dénoncés et condamnés par Mme Somberwa, une tamouengue, présidente provinciale de la Fédération des Femmes Protestantes, S.S.Norkivu. Les viols de tous les gens commis sur leur femme, sur l'enfant, sur l'enfant, sur l'enfant, sur l'enfant. Viols individuels et viols politiques, elles ne préparent des hommes cadenés en uniforme, non vraiment identifiés. Les femmes sont en train de chercher du bois des chocs dans la mousse ou la raconte dans les chars. Les femmes subissent des traitements inhumains par des positions dans toutes les offices de leur corps et surtout leurs parties intimes, des mousseaux de corps, des couteaux, des lances, des roux de fusil et autres outils transcrans. Les femmes sont violées devant leurs égouts et leurs enfants ou les apports sont obligés de violer leur mère au sud et au vu de tous. Des détonations des armes lourdes provoquent des fausses couches et même l'amour de certaines femmes enceintes. Des naissances prématurées provoquées par des parcours de longues distances avant d'atteindre le train de déplacer ou un centre de santé. Des naissances qui se réalisent hors des installations sanitaires. Pour les femmes qui ont participé à cette activité de la paix, seule la prière contribuera à la restauration de la paix à l'est de la RDC. Certaines ont condamné le silence total de la communauté internationale pendant qu'elle enregistre des pertes de vies humaines. C'est pour essayer un peu d'élever la voix de la femme pour son implication dans la recherche de la paix dans la province du Nord-Kivou. Sachant que les femmes sont les victimes de la première ligne, ainsi que les enfants, les femmes ne peuvent pas se taire. Et pour un Nord-Kivou sans violence, les femmes doivent s'impliquer, doivent être à la première ligne. Pas seulement comme des victimes, mais aussi comme des actrices pour la paix et pour les changements dans la province du Nord-Kivou. Je lance ce message aujourd'hui au niveau des autorités européennes, au niveau des autorités à tous les niveaux. On attend combien de pourcents des décès, combien de pourcents de femmes violées pour que la décision soit prise par cette soi-disant communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre des sanctions ? Des guerres à répétition. Nous avons tous observé les bombes qui étaient larguées sur la population civile et nous ne sentons pas cette position de la communauté internationale en faveur de la RDC. Notre ville de Goma est vraiment sous menace de terrorisme et M23 qui cherche à faire tomber notre ville. Mais c'est pourquoi nous les femmes chrétiennes, les mamas de la Fédération de la RDC de la ville de Goma, nous avons organisé cette activité. Nous devons être unis dans la prière pour demander la miséricorde de Dieu qui est la paix dans notre ville de Goma. Signalons la présence de plusieurs chorales et responsables des églises de la RDC, église du Christ Congo, à cette cérémonie. – Sous-titrage FR 2021